Je mets ça en attendant, mais j'ai pas de boulon, pas de tourbouvis. J'ai pas de bois dans le bouc. Par contre, j'ai pas de visseuse. Je vais chercher un bac à peinture. J'ai pas de bac à peinture. Qu'est ce que j'ai oublié ? Le vélo. Confiance, j'oublie rien. On y va. J'oublie les bouts de bois. Maintenant, il me faut ça. J'ai pas de marteau. Les vis, normalement, c'est foiné avec la télé. Et c'est pour moi. Ils sont où les tournevis ? On fait pas trop. Il y a vraiment un truc qu'on oublie. Peut-être que j'ai pas reçu toute la palette. J'ai vu une autre palette qui semble être à moi. Il lui a dit non, c'est pas à vous. Mais pourquoi il me manque des dalles ? Je comprends pas. Il y a un mec qui me bolle mes dalles. C'est pas possible. C'est moi, Rayman. Et je suis venu pour me venger. Bienvenue dans ce cours de karaté de niveau 2. Mesdames et messieurs, voici le bout de moquette. Bordel le prix pour un bout de moquette. C'est dénigrant, elle est très bien ta moquette. Apparemment, elle est incroyable. Alors encore une fois, c'est un peu comme les vêtements unicorns. Vous pouvez que me faire confiance. Mais vraiment, je vous jure, là, c'est de la qualité. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris ça à Saint-Maclou. Je crois que tu avais pris à Cannes, moi. Non, vraiment pas. Je suis arrivé à Cannes avec mon cutter. Je vous prends juste un petit bout de tapis. C'est pour faire un cinéma, les gars. Oh, un cinéma, c'est de l'art. Bref, c'était en promo. En plus, c'était à 25 balles de mètre carré. Je me suis dit, hé, c'est carré. Allez. Alors, la pièce fait 3,60 de large, un peu près. Un tout petit peu moins, mais voilà. Par 4,30 mètres. Du coup, j'ai pris un bout de moquette de 4 mètres de large, parce qu'il n'y a pas moins, par 4,50 de large. Donc, tranquille. L'idée, c'est de la replier dans la version longue pour la redéplier là-bas dans la version longue. On va dérouler depuis l'estrade jusqu'à l'écran. Exactement. Si on n'était pas con, mais là déjà, c'est problématique, on pourrait déjà pré-couper un endroit. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai peur qu'on calcule mal et qu'on se retrouve avec un bout où en fait, il y a un décalage et tout. Ça sera plus simple de l'enrouler, de la descendre jusqu'à la porte, en gros. Et après, tu coupes et tu fais rouler au fur et à mesure. Ok, vas-y. Bon, allez, roulage. Un gros spliff. Faut essayer de la rouler droit, sinon on va être emmerdeux. Ok, c'est pas mal. Pip, 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 pip. Comment on passe les portes maintenant ? Parce que je sais pas si c'est très bien retranscrit, mais... Y'a pas beaucoup de longueur. Si, 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 tu vas voir. Large. Ok, je croyais que tu allais me sortir un truc de ouf, vraiment, du scotch. Ouais, ouais, mais ça, c'est un truc de ouf. Mec, faut que tu prennes beaucoup plus gros. Non, mais c'est juste histoire d'eux. C'est histoire que ça tienne pendant le trajet. 100% ça se casse. 100% ça tient. 100% ça tient. 100% ça ne tiendra pas. 100% ça tient. On est jamais d'accord ! Toi, tu prends là. Ouais, et toi, tu prends là. Moi, je prends là. Et là. Là, là. Et là ? Là. On monte ? Moi, je monte. Mais de toute façon, on s'en fout, ça se plie, bordel. Bah oui, putain. Là, c'est la galère. Mec, pas du tout. Là, je plie à fond. Là, je plie là encore, plie là au milieu. Non, 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 vas-y, va tout droit. Mais je peux pas, mec. Bah c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'essaye de passer en dessous. J'étais bloqué. Nickel ! Ok, la colle, tout ça, on la sort. On enlève le scotch. Euh... Attends, je suis en train de réfléchir. Pour une fois que je réfléchis. Des fois, je réfléchis un peu trop, je pense. Oui, bah je rappelle-toi, la WC, la semaine dernière. Tu devais choisir une sauce pour ton kebab. Et les pompiers sont venus le chercher. Quelle sauce, ketchup, bah, il y a quelque chose... Oh ! Il me sort partir, mon gars. Vous me posez beaucoup trop de questions dans ce kebab. Putain, ça fait des traces partout, mec. Bah oui. Allez protéger les murs, ils ont dit. Moi, j'ai une idée. On se met chacun ici, et je mets déjà le premier round dans le coin. Vas-y. Et maintenant, je vais prendre cet outil révolutionnaire qui n'est pas fait pour ça. J'ai vu une vidéo, ce matin, il faisait ça. Vous m'approchez pas ! Chacun sa zone de confort. C'est pour enlever l'air, j'ai trouvé. Là, pour l'instant, on est bien, on a de la marche partout. Putain, c'est hyper agréable. Ouais, mais je t'ai dit, on va faire une vidéo où juste on dort sur la main. C'est clair. Je me mets comme ça, je me dis, oh, il est bon, le cinéma. Est-ce qu'on colle déjà pas tout le haut ? Non, faut découper avant de coller. Tu peux pas mettre de la colle si c'est pas la taille. Ah ouais ? Bah oui. Ce qu'on vient de faire, on va devoir le refaire. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je suis pas sûr. Regarde, écoute, après avoir effectué les découpes grossières de la moquette, laissez-la poser pendant 24 heures. Après un temps de repos de 24 heures, rabat. Mec, c'est commercial, ça. Les bandes de moquettes. Ça, c'est le gouvernement qui essaie de nous avoir. Je pense que c'est pas être complotiste que de dire ça. Ouais, je pense, hein. Ça va pas me laisser le faire. 24 heures, c'est beaucoup plus long. Pourquoi tu crois que j'ai toujours un peu d'alu sur la tête ? On va laisser 24 minutes, nous. 24 secondes de repos. Eh, c'est bon, là, toujours à se reposer, là. Mais là, tu vas niquer le mur. Mais il y a des plaintes après. Il y a des plaintes, après, il a dit, il y aura un bout de doigt aussi. Bah oui, mais en fait, ça marche bien dans leur vidéo parce que c'est de la moquette de merde. Bah en fait, on va pré-couper ici. Mais après, quand on va la remettre, ça se trouve, on va être décalé de 0,2 ou de 1 cm. Ici, on aura un problème. Alors que si on l'a déjà collée et qu'elle est plus tendue, quand on la coupe, ça va suivre. Mais non, parce que dans tous les cas, si tu veux faire son une journée, il va falloir attendre que la colle est sèche ici pour reprendre là-bas. Bah non, parce qu'ici, on va l'agrafer et dans le bas aussi. Non, ça sera... Bah mec, tu mets des agrafes tout le tour, je peux te dire que ça tient. Mais moi, là, en fait, ce que je ferais, c'est que là, il est bien, je le lèverais, je foutrais de la colle partout sur l'estrade, je le replaquerais, je pousserais à fond sur les côtés, j'agraferais et après, je ferais l'autre bout. Faut être très bon, hein. On est les meilleurs ! C'est vrai ! Là, on met de la colle, mon gars. On met de la colle avec ça, une spatoule. Fais juste gaffe au mur. Yes, celui-ci. C'est vraiment le bruit du mec qui n'a pas fait gaffe au mur, je préfère tout le dire. Olé ! Astuce ! Bon courage ! Application, spatule crantée. Mais attends, mais en magasin, il m'a dit, vous avez une spatule. Il m'a pas dit, spatule crantée. Parce qu'il s'est dit, ouais, il prend de la colle... Ah bah non, je suis arrivé, je lui ai dit, excusez-moi, comment on met une moquette aussi ? Il m'a donné une colle, après, j'ai fait. Ok, il a dit à son collègue, c'est la bonne colle. Son collègue a dit, non, c'est plutôt la bonne colle, monsieur. Je suis un bon... Ouais, il sait même pas que c'est la bonne colle, votre vendeur. Vas-y, je cherchais la spatule crantée. 1 à 4 heures avant de poser le revêtement de sol ? C'est un peu long. Eh, on va en mettre partout, on va voir ce qu'il se passe, ok ? On rentre par là-bas et on recule jusqu'à là. Qu'est-ce que tu fais ? Je mets un peu de mortier dans le trou, pour pas qu'il y ait de problème. C'est le spécial Rick. Rick et mortier ? Bien joué. On se marre ici, putain, mais qu'est-ce qu'on se marre ? Alors vraiment, je pense qu'il va falloir qu'il faut que tu en mettes un pâté. Il faut de la quantité. Ah, là, on est mieux. Comment je vais me faire allumer dans les commentaires ? Eh, c'est lui, hein. Moi, je suis assistant aujourd'hui, hein. Je crois que je viens de comprendre un truc. Non, 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 fais pas de bêtises, dis pas de bêtises, non. Une couche fine, une couche fine, ils ont dit. Mec, c'est fin, hein. Eh non, regarde, tu veux que je te montre à quel point c'est pas fin ? Regarde. Mais oui, parce qu'il faut des rainures, c'est à ça que ça sert, là. Oui, mais il faut des rainures très fines. Prends un côté plus fin, alors ? On est dans la merde, on a fait de la merde. Mais non. Si, si, je te jure. En gros, je pense que c'est soit tu fais ça, c'est écrit sur le pot, avec un truc cranté, sauf que ces bâtards, ils disent pas qu'elles crantent. Soit tu fais ça au pinceau ou au rouleau. Mais là, regarde. Wow, wow, fais gaffe, Val, t'en a envoyé la buste. Si ça touche le mur, t'es mort. T'es mort, t'es mort, mon gars. Moi, j'imagine trop le mec qui s'est posé des trucs. Mais ils ont mis tout ça de colle. Non, mais si, ça va, en fait, je pense. Mais c'est un pinceau à tapisserie qu'il utilise, le con. Je tapisse le sol. Wow ! C'est chiant, ça, hein. Ah ouais, c'est chiant, je déteste avoir des trucs comme ça sur les mains. Tout va bien, mon gars ! Regarde ! Mec, on dirait que ça fait dix ans que tu poses de la moquette, gros. Bien sûr, tout est dans l'attitude. Faut faire semblant, c'est tout. Je ne sais pas du tout ce que je fais depuis tout à l'heure. Mec, c'est hyper simple, en fait. C'est trop facile. Non, mais je te crois, Valentin. Je suis sûr que tu sais ce que tu fais. Allez, regarde. On met de la colle. Je mets pas sur les bords parce qu'il y aura les agrafes. Tiens, le mec est posé, quoi. Toujours avoir son style quand on pose de la moquette. Que pour la moquette. Que pour la moquette. Le reste, la peinture, ça par contre... Style. Pas de style quand on fait de la peinture. Salut ! Voilà, il n'y a plus qu'à attendre une heure. On va pas attendre une heure. Non, on va pas attendre une heure. Moi, je le collerais bien maintenant, mais... On s'ouvre dessus. On pourrait directement la refiller maintenant. Voilà. Je pense que l'avantage de ça, par contre, c'est qu'au moins, on peut la bouger, tu vois. On peut la faire glisser et tout. Oui, mais ça se trouve, c'est pas du tout bon. Ça se trouve, ça va pas du tout coller, quoi. Mais après, on l'agrafe aussi, donc... 12 secondes plus tard. Hé ! On colle. Évidemment qu'on va le faire. Tu crois qu'on est venu là pour enfiler des perles ? Non, on est venu là pour enfiler la moquette. Carrément qu'on va l'enfiler, cette moquette. Faut d'abord la dérouler le long du truc, et après, on la tire. Mais non, faut la poser comme ça. Ça fait plus la bonne taille. OK, l'agrafeuse. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, ici, il y aura une plainte à la fin qui va faire tout le tour, qui va corriger tous les petits défauts qu'on a fait. Là, au moins, je suis sûr qu'elle est bien foutue, comme je sais que j'ai une estrade en bois. Je peux même en foutre là en plein milieu, mais je pense que ça se verra un peu. En gros, je pousse à fond contre. C'est pas mal, je pense. Là, au moins, ça tient bien. Et pour la finition, il faudra juste venir couper à ras bord. Par contre, je pense que vraiment, elle est pas mal. Faut juste faire gaffe, parce que là, on a posé la colle sur le bois. Faut venir... Oui, mais il y a le temps, il y a 4 heures de sèche. Oui, c'est vrai. Avant pause. Avant pause. Après, ça sèche pendant 20 jours, je crois. Elle colle bien, mais... Donc là, on arrive à un moment un peu plus chiant. Ce que j'aimerais, c'est l'agrafer en bas, en fait. Il faut l'agrafer en rose. Quoique non, parce que si tu plies... En fait, si c'est bien tendu, t'as pas besoin. Hé, on est pas mal, là. Non, bah non. C'est dans le béton, là, Val. Ah, c'est mieux, hein. On est mal barrés. Attends qu'à chaque fois, je... Ouais, il faut juste qu'à chaque fois, tu me pousses à fond. Oh, mec, c'est hyper marrant comme blague ! Ouah, ça, c'est beau, ça. C'est de toute beauté ! Mais là, on est bien, hein. Franchement, bon, je pense que sur les images, ça paraît un peu moyen. C'est catastrophique, mais il n'y a pas encore les plaintes. J'ai presque envie de dire... Tu veux finir avec la coller ? Bah, en fait, on peut poser la colle. Attendre, couper en même temps. Enfin, couper en attendant et après, la coller. Exactement. Yes, j'avais capté. Trop bien. Putain, mec, on s'est compris ! Putain, pour une fois, on est d'accord, Val. On est d'accord, il n'y a pas de discussion. Ouais ! Non ! Nom d'une pi... Oh ! J'ai entendu un bruit mauvais, la Val. Ouais, c'est une agrafe qui s'est enlevée, là. Ouais, ouais, j'ai cru, ouais. J'allais l'arrière. C'est parti. On cherche pas plus à tirer, on pose juste ça. C'est pas grave, si la colle, elle va pas juste en dessous. Non, 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 c'est pas grave. Hé, c'est pas grave. C'est pas grave. Yeah, sorry. Oh là là ! Regarde, je te fais un perfect, là. Regarde. Sympa, en vrai. Oh ! Ah ouais, il dit que je me la raconte, mais... Ça bosse, ici ! C'est marrant, parce que dès que vous faites des blondes, derrière, j'ai l'impression qu'il vous foutait de ma gueule. Pas du tout, mec, mais t'es pas grave. Ah ouais, ouais, des ouf. Ah mais je m'en branle des, moi, gueule. T'es con, moi. Mec, j'ai besoin de toi ! Mec, je pisse ! Je vais pas y arriver sans toi ! Toujours faire croire ça aux gens. Dis-moi. Moi. Bah, il faut la mettre. Ok. C'est toi, le patron. Et moi ! Qu'est-ce qui est le patron ? Et moi ! Attends, viens, on fait un truc intelligent, non ? On la replie, genre. Ah oui. Non, c'est pas très intelligent. Voilà, je le savais ! J'allais te dire, putain, c'est bizarre, t'as à prouvé. Non, mais j'ai essayé. Là, va falloir direct aller enlever les bulasses. Les bulasses et gros mites. Tu l'as ? Hmm, 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 je l'ai, je l'ai. Là, je me suis poussée de ta gueule. Là, je te le dis, je te le donne en mille. Eh, tu veux pas, déjà, la pré-coupée. Comme ça, quand je vais, ça sera plus simple. Voilà, je peux t'expliquer ma théorie ? Oui, mais non, j'ai compris. Tu pré-coupes, on pousse et on recoupe. T'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Parce que si après, on revient comme ça ? Parce qu'on sait pas où ça arrive, là-bas. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait ça en premier. Oui, mais quand je fais ça, moi, je suis à ras-bord. Oui, j'ai bété pendant qu'on discutait, et alors ? Moi, quand je fais ça, je suis à ras-bord. Si après, ça retire... Ça va pas retirer. T'es sûr ? Bien sûr. Moi, je peux couper, là. Coupe, là. Coupe, là. Allez, là, par contre, il faut débuller, là. Il y en a, il faut débuller. T'es sûr que ça va débuller, là, parce que si ça commence à coller... Non, c'est bon. Faut juste que tu mèdes à débuller. Vas-y, on débulle ensemble, alors. Allez, on pousse son énergie vers le fond, et on dit mince à la vie. On lui dit oui et merde en même temps. Et on n'oublie pas les petites notes de frais. Très bien, super. On va donner nos peurs à nos émotions et leur dire d'accord. D'accord. Et on pose ses énergies chaaaaaacra. Toi, t'es plutôt enfant lune ou enfant soleil ? Mais mec, attends, on est en train de poser une moquette. Mais oui, mais c'est incroyable, en plus. Ça fait deux heures. C'est bien, hein ! Mec ! On pose une moquette ! Pourquoi, c'est tout rouge, d'un coup ? C'est incroyable ! Et en plus, c'est bien fait. Elle est bien posée. Elle est très bien posée. Va, ça, c'est ton coin, là. Là, t'as parlé, t'as parlé, mais maintenant, t'as une. Ok. Ok. Tu l'as ? Non. À chaque fois, je dis un truc, tu l'as. Est-ce que si je t'y remonterais droit comme ça, on est bon ? Oui, jusqu'au coin. Jusqu'au coin. C'était pas bon. C'était pas ce qu'il fa... Mec, c'est trop beau. Et là, je peux débuller encore un peu. Voilà. Je débulle encore. Je débulle tout là. Ouais, mais attends, là, faut faire d'autres découpes cheloules. C'est bon, là ? Tu peux découper là, là, pour descendre, parce que comme ça, au moins, je peux aller jusqu'au bout. Enfin, pas trop bas, par contre. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas faire du débutant. Ok, t'es un débutant ? Non, t'as posé des moquettes toute ta vie. Sacré bon essai, là. Ah ! Ah ! Putain. C'est pas réel. Parce que c'est toi, le boss. Hop là, 2000 balles. Tu l'as pris pour une autre paie ou quoi ? Valentin, 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 fais-moi une petite entaille des familles. Mais tu débulles tout d'un professionnel. Arrête, arrête, arrête. Je lag. Tu lags pas, là, t'es un Sims. Pas trop, pas trop. Ouh, t'es sûr. Je l'ai pas de chloque. Oh, putain. C'est bon, ça. C'est satisfait. Gardez les images quand vous regardez les vidéos. Gardez bien les images, parce que sinon... Ah ! Là, je n'arrive pas. En fait, ici, j'ai un petit problème. Tu te vois pas quoi ? Ouais, j'ai mis... Vous avez vu le coup de lumière qu'il vient de mettre dans le mur ? Je voulais virer cette merde, mais... Regardez bien le problème, ici. En fait, là, il n'y a rien. Donc, je ne peux pas le fixer. Ce qu'il faut, c'est que je mette un bout de bois. Tu as pas une plante, là, toi ? Une plante ? C'est une peau de fleur. Non ! Ce qu'il faut juste, c'est que si je mets un bout de bois comme ça, après, la plante... La plante ? C'est la plante qui va accrocher. C'est la plante ? Non, mais je vais aller chercher un bout de bois. Ça marche bien, ça marche bien. J'arrive bien à ce côté-là. J'aime bien. J'aime bien ! Ah non. Ah oui. Ah non. Nico, faut que je te montre un truc en speed, parce que c'est vrai que c'était une question, c'était un débat dans les commentaires. On m'a dit que... J'avais mis mon évacuation trop électricité. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un gros tuyau. Comme ça, au pire, le jour où ça déborde, bah, ça tombera directement ici. Et je vous rassure, j'ai bien un siphon en cas où, donc il n'y a pas d'odeur. Mais c'est vrai qu'en vidéo, ça faisait un peu à l'arrache. Et j'ai récupéré ça. Je ne peux pas faire mieux. Le mieux, ça serait vraiment d'essayer de protéger là, avec un truc en mastic. Mais là, en fait, au moins, si ça déborde, ça sera au sol. Ça inondera toute la pièce. Pas de problème. La moquette va prendre cher. Pas de problème. Oh yeah ! Mesdames et messieurs, la moquette est posée. Euh... Merci Maxime. C'est sacrément sympa. C'est ça que tu as presque fait plus que moi. Faut repréciser un truc. C'est comme le faux plafond, c'est-à-dire qu'on ne l'avait jamais fait tous les deux. On a appris sur le tas. Moi, j'ai vraiment appris ce matin dans mon bain à 8h. Bonjour, je me présente. Je suis Aldel de chez Papadricole. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser la moquette. Non, mais là, vraiment, je te dis, là, c'est que de la finition et maintenant, c'est installé de forêt. Déjà, rien qu'avec les plaintes, ça va tout changer parce que toutes les petites imperfections, qui sont les petits fils, les machins, on va les couper. Ça, mais moi, je dois le recevoir, je dois les clipper et je dois mettre les plaques. Mais j'attends, de toute façon, j'ai électricité à faire avant. Et après, bah, c'est de la déco et de la mise en place électronique, quoi. Exactement. Et c'est tout fini. Mesdames et messieurs, merci de cette aventure. Elle n'est pas finie. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'il y a après le cinéma. Moi, je sais ce qu'il y a et ça va être très beau. Est-ce que les gens savent ? Est-ce que les gens vont pouvoir... Vous avez deviné la suite des travaux chez moi ? Indice, j'en ai déjà parlé. Ouais, c'est des choses qui sont bien. Bon courage, salut !